C'est cette machine-là, le Génexpert, qui s'ouvre avec des tiroirs, on met des cartouches dedans avec les prélèvements de la personne et ensuite, en une heure et demie, on a le résultat. Créé il y a 20 ans, le Génexpert, outil révolutionnaire, détecte le VIH et les IST, infections sexuellement transmissibles, décèdent jours après un rapport à risque. Maxime Suppion, infirmier au spot Longchamp à Marseille, alerte sur les symptômes présents chez 20% des cas. Il va s'agir d'une angine, d'une pharyngite, de ganglions qui apparaissent au niveau axial ou dans le creux de l'aine, des taches rouges qui peuvent apparaître sur le corps aussi, une fièvre ou des sensations de frissons la nuit. Les spécialistes affirment qu'une détection rapide du VIH suivie d'un traitement permet une espérance de vie comparable à celle de la population générale. En région PACA, les infections ont augmenté de 22% en un an, passant de 292 en 2022 à 358 en 2023. Zahra Bernissi, coordinatrice au spot Longchamp, explique les raisons. Il y a différentes personnes qui ne sont plus au courant des moyens de prévention, des moyens de transmission et tout ça. Et de l'autre côté, il y a aussi une augmentation de dépistage qui fait qu'on atteint plus les populations cibles, les personnes migrantes, les femmes trans d'Amérique latine, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes qui s'injectent injectrices de produits psychoactifs. En Provence, 36 centres de dépistage sont disponibles. Depuis janvier 2022, il est possible de se faire dépister du VIH dans tous les laboratoires d'analyse biologique, sans ordonnance, sans rendez-vous et prise en charge à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada